bonjour à toi chers spectateurs joël une enfance en patagonie de carlos sorin c'est un film dont je ne savais rien du tout si ce n'est vaguement que ça parlait d'une histoire d'adoption et donc du coup je suis allé dans la salle en me disant bon bah allez je vais voir un petit film extrêmement intime sur juste un enfant qui essaie de se trouver une place au sein d'une nouvelle famille je me suis dit c'est pas une histoire bien compliqué et la plupart du temps moi quand ça évoque une histoire de ce genre là en plus à hauteur d'enfant mais je me laisse assez facilement emporté par le récit le résumé pour faire simple cécilia et diego veulent un enfant depuis longtemps mais ensemble cela est impossible donc ils ont recours à l'adoption on décide de leur confier pendant une période d'adaptation le petit joël âgé tout de même de 9 ans mais les choses vont s'avérer un peu plus complexe que prévu c'est un film qui va bien au delà de son simple pitch je tiens déjà à vous le dire c'est une oeuvre qui je trouve est maîtrisé et bien au delà d'être maîtrisé c'est exactement ce qu'elle veut véhiculer comme message comme parenthèse autour de la famille comme évocation autour de l'enfance c'est un film que carl rossorin ça se ressent il a réfléchi pour être bien au delà d'un simple pamphlet autour de la famille moderne ou d'une famille recomposée il a voulu faire en sorte que ça soit un message très politique sur l'argentine et tout simplement la manière avec laquelle certains enfants sont acceptés dans le système d'éducation de l'argentine parce qu'en fait pour vous donner l'idée l'histoire d'adoption ça n'est que la surface de ce scénario le vrai propos et la vraie fonction de ce scénario c'est de montrer comment le jeune joël va se retrouver à rentrer en classe et quelles difficultés ça va apporter derrière en fait le premier segment du film est vraiment comment joël débarque dans la famille le deuxième segment est comment joël va à l'école le troisième segment c'est pourquoi joël ne peut pas aller à l'école et en fait c'est là que je me suis fait complètement surprendre c'est que je m'attendais vraiment un simple film sur un jeune garçon et une famille et j'ai eu un film qui parle en fait de l'éducation et la manière avec laquelle aujourd'hui pour des parents qui viennent de récupérer un enfant c'est parfois compliqué de l'éduquer de la bonne manière parce que les autres ont une mauvaise éducation j'ai trouvé ça passionnant et bien au delà d'être passionnant je trouve que c'est maîtrisé de bout en bout comme film et en plus le fait que ça parle de l'enfance moi ça m'a profondément touché il est souvent difficile d'évoquer l'enfance ou en tout cas d'en parler avec un certain recul qui fasse en sorte que le spectateur se plonge dans le récit mais cherche également à questionner un peu la place des différents personnages tout en sachant exactement la base du message du réalisateur et ce qu'ils cherchent à évoquer par le biais de cela carlos sorin avait envie de parler simplement d'un jeune garçon et de la difficulté que rencontrent certains jeunes lorsqu'ils se retrouvent dans des familles alors qu'ils ont déjà une vie qui s'est construite avant eux et en cela le long métrage s'avère être une oeuvre belle émouvante d'une grande sincérité d'une finesse folle qui parvient à être un portrait de société en même temps qu'une oeuvre douce et amère sur la vie et sur la difficulté de repartir à zéro quand on préfère à rejeter la faute sur les parents en termes d'écriture je trouve que carlos sorin il a réussi surtout à capter comment dire ça bien au delà de capter le regard de l'enfance il a réussi à capter également le regard de l'adulte dans son écriture c'est quelque chose qui pour moi est très compliqué parce que autant se mettre à hauteur d'un enfant et se demander de se projeter dans le point de vue de celui ci c'est quelque chose qui est devenu simple parce que on a tous gardé un petit peu notre âme d'enfant et donc en un sens face à un inconnu on retrouve des réflexes qui nous incitent en tant que spectateur à nous mettre à la place de joël par exemple sauf que là dans ce scénario le point de vue est celui de ceci il ya et ceci il ya est une mère et là ça demande beaucoup plus de complexité surtout de maîtrise d'écriture pour faire en sorte qu'en tant que spectateur on se dise ok je vais devoir me mettre à la place d'une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui dans joël va projeter tellement de choses que parfois on risque d'être un peu d'être un peu à côté de la plaque et ben ça marche je trouve que saurine il a complètement maîtrisé ça et que bien au delà de maîtriser ça il a réussi à rendre ça extrêmement cathartique chose qui je trouve est encore plus complexe parce que ça demande d'avoir des réflexes d'écriture qui nécessite de pleinement cerner le point de vue de cette femme et saurine comprend pleinement le point de vue de cette femme lui donne de l'envergure lui donne du propos lui donne quasiment un côté un peu mystique dans le genre c'est la quête ultime pour arriver à faire en sorte de libérer l'éducation nationale argentine et faire en sorte que tout le monde comprenne finalement le point de vue qu'elle est là et la manière avec laquelle elle regarde son enfant et c'est ça qui est génial c'est que tout du long il ya ce point de vue qui est abordé et jamais le scénario ne décroche de ça jamais le scénario va dans une direction qui pourrait être un petit peu maladroite ou bancale ça use d'archétypes et de grossièreté mais pour autant ça n'est jamais lourd dingue ou même complètement foireux la beauté du scénario réside simplement dans cette idée de la part de saurine de mettre en relief l'idée de lien indissociable entre les parents et l'enfant créé alors une parabole folle entre ce que la société veut d'une jeunesse est ce que les parents espère simplement de celle ci et c'est en cela que l'écriture est d'une grande beauté en prenant quelques raccourcis par instant il est indéniable que le cinéaste risquera de perdre quelques spectateurs à cause d'une écriture qui manque de subtilité mais le message qui en découle derrière la forme que prend le scénario et l'envergure qui se développe au fil du récit donne lieu tout simplement à un immense moment de dramaturgie élégant et évocateur en termes de mise en scène je trouve que car le soline il a vraiment réussi à composer tout un ensemble dramatique qui ne répond qu'à une seule logique cette idée de se mettre à la place c'est comme dans l'écriture le but premier c'est l'immersion c'est faire en sorte qu'on arrive à épouser le point de vue de cecilia et qu'au delà d'arriver à épouser son point de vue on la comprenne par le biais de la mise en scène sur les choisis énormément de privilégier des plans très simples des plans qui pour autant sont rarement en caméra à l'épaule la plupart du temps sont plutôt posés sur un pied et nécessite un joli travail de mise en scène et d'ailleurs beaucoup de plans qui sont des petites ravines très légers en avant et qui sont très élégants et qui du coup parviennent à mettre en relief des fois juste joël dans un décor ou cécilia dans un autre et moi je trouve ça très intéressant et en plus au delà de ça les quelques plans d'extérieur qui eux par contre sont quasiment tous mis en scène à l'épaule ont une vraie justesse parce que il sonne comme très réaliste mais pas hyper réaliste dans le sens ça serait filmé comme apple green grace où la caméra bougerait vraiment beaucoup là c'est juste dans le sens où ils vont être longs et du coup ils vont nous embarquer au fur et à mesure dans la situation et donc épouser le point de vue du personnage qu'on suit et à partir de ce moment là du coup on gagne en immersion on gagne en catharsis et on arrive à mieux rentrer dans le récit et c'est là en fait je trouve que sorin il a réussi son plus gros point fort c'est de faire en sorte de jouer entre scénographie et montage pour créer un ressenti qui est exacerbé du point de vu des personnages on sent que le cinéaste argentin avait envie de construire une aventure humaine singulière et sincère qui ne sonne à aucun moment comme inutile ou vaine bien au contraire et c'est peut-être cela qui donne de la puissance de la justesse et de la générosité à ce qui aurait pu rapidement sombrer dans un pathos lourd et maladroit sorin a envie surtout de faire en sorte que le spectateur se retrouve plongé au coeur de cette histoire et donc construit son montage de la plus belle manière qui soit en développant tout un rapport intime et profond entre le spectateur et les personnages en s'appuyant surtout sur le point de vue de cecilia et en construisant une belle mise en scène qui cherchent à mettre en relief cette femme et son enfant en termes de casting je vois pas vraiment quoi en redire allez si on devait être un petit peu tatillon je dirais que joël nogela celui qui joue donc le jeune joël est pas forcément toujours très bon mais on sent que du coup le cinéaste s'en sert pour le pour le mettre presque en retrait et donc mettre en avant les parents je citerai également anna katz ainsi que gustavo daniele qui sont vraiment très très bien ainsi que diego gentile qui joue donc le personnage de diego qui lui est vraiment bon aussi alors que son rôle est quand même assez complexe mais rien ne vaut malheureusement pour les autres l'interprétation de la jeune actrice principale qui est tout simplement radieuse et qui donne tout ce qu'elle a pour rendre le film le plus crédible possible ce qui m'a totalement scotché devant ce film c'est la beauté avec laquelle victoria almeida s'empare du cadre et réussit à nous entraîner totalement de bout en bout de récits dans son point de vue sans jamais nous perdre et ça c'est extrêmement beau au bout du compte joël une enfance en patagonie est un film que je trouve très intéressant mais qui je le pense aura du mal à trouver son public parce que c'est une oeuvre si on lit le synopsis ou si on se base sur la bande annonce on se dit qu'on connaît déjà un petit peu cette histoire et qu'on sait déjà comment ça va se terminer je dirais que outre passer ça dites vous que vous allez voir une oeuvre qui va être atypique par le biais de son caractère de sa mise en scène de son jeu avec les personnages de son actrice principale juste hallucinante et je pense que vous pourrez être séduit par joël une enfance en patagonie de carlo sorin qui à mon avis est un film très intéressant très beau très touchant et qui maîtrise surtout son sujet et rien que pour ça je pense que le film vaut le coup d'oeil à plus